Musique de vie Par son moyen donc, offrons continuellement à Elohim un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'èvre qui confesse son nom. Donc on voulait partager par rapport à ce passage. Je vais laisser une de mes sœurs commencer. Bonsoir. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a partagé sur Hébreux 13, notamment lors des précédentes émissions. Et en partageant ce passage-là tout à l'heure entre sœurs, il y a plusieurs pensées qui nous sont venues à l'esprit. Et moi notamment, c'était... Donc je vais relire le passage. Par son moyen donc, offrons continuellement à Elohim un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'èvre qui confesse son nom. Et en fait, la pensée qui me venait, c'était par rapport au fruit, c'est-à-dire le fruit de l'èvre qui confesse son nom. En fait, en faisant la recherche, du coup, ce que je partageais, c'est que la pensée qui me venait, c'est qu'on est d'accord quand un arbre pousse, on ne voit pas son fruit tout de suite. Et il faut que d'abord, la graine germe, meurt d'abord. Ensuite, il y a la plante qui pousse et le fruit qui sort. Et ce que ça me faisait comprendre, c'est que dans notre relation avec le Seigneur, avant que la louange sorte, on passe par des épreuves en fait, on passe par des chemins qui ne sont pas visibles, que les gens ne voient pas forcément. Et c'est dans l'intimité. Et quand on partage une louange, quand on loue le Seigneur en public, c'est le fruit de l'èvre qui, ça provient d'une intimité en fait. Ça provient d'un cœur à cœur avec le Seigneur, d'une intimité. Et effectivement, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas toujours évident de louer le Seigneur devant le monde entier, mais c'est un cœur à cœur. Et donc, cette vie là qu'on a avec le Seigneur, elle est transmise en fait au moyen de nos louanges. Elle est transmise aux frères et sœurs qui nous voient et qui nous entendent. Pas forcément qui nous voient, mais qui peuvent entendre les louanges. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ça a un impact spirituellement parce que les gens sont encouragés, les gens sont touchés. Mais ça, c'est par rapport à une vie en amont, intime avec le Seigneur. Et j'avais pris, enfin j'avais regardé un petit peu la définition du fruit. Et la première définition sur laquelle j'étais tombée, c'était le fruit d'une union, d'un mariage. Et c'est fort parce qu'on a été mariés au Seigneur, on a été fiancés, mais bientôt, enfin, on est mariés. On est mariés au Seigneur et par son esprit. Et du coup, c'est vraiment une intimité. Donc, quand ce passage d'Hébreu 13 nous parle du fruit de l'Ève, c'est quelque chose qui sort de notre cœur d'abord et ça résulte d'une intimité. Donc, c'est ça que j'avais comme pensée. Et l'une de nos sœurs nous avait partagé aussi par rapport à cette intimité-là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'était... Amen, c'est très encourageant. Du coup, oui, comme le dit la parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fait, moi, ce qui m'avait amenée à penser à toutes ces choses-là, c'était vraiment le fruit de l'Ève, en fait, qui confesse son nom. Et je pensais aussi avant ça au passage qui dit que, en fait, c'est du cœur, enfin, tout vient du cœur, en fait, vraiment du cœur. Avant que cela s'exprime, ça passe d'abord par le cœur. Et dans le cœur, il peut y avoir deux types de semences, deux à... Voilà, soit il y a les œuvres de la chair, soit, comme dans Marc 7, on peut le dire, ben voilà, tout ce qui est vol, adultère, tout ça, donc qui est juste le fruit de la chair. Ou sinon, il peut y avoir les fruits du Seigneur. Et on cherche tous, en tant que rachetés, en fait, à ressembler davantage au Seigneur, à vraiment renoncer à nous abandonner, en fait, à se dépouiller, à se sacrifier, tout simplement, comme le dit la parole, en fait, en ressemblant au Seigneur. Alors, en cherchant davantage à ressembler au Seigneur, et c'est, voilà, en aspirant à ces choses-là, en aspirant à ressembler au Machia, que notre cœur sera changé, qu'on aura véritablement ce cœur nouveau. Et en ayant ce cœur nouveau, ben voilà, les lèvres qui vont sortir, ben ce sera ça, ce sera ce sacrifice, en fait, que le Seigneur attend. Bon, mais c'est d'abord, voilà, dans le cœur que tout se passe, et ben, comme tu l'as dit, et comme aussi Ruth le disait, ben voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc voilà, tout passe par le cœur. Moi, je voulais rajouter un point qui m'a aussi marquée. C'est quand on parle de vie, dans Hébreux 13, 15, du coup, je vais juste reprendre la première phrase. Par son moyen, donc, on front continuellement. Donc moi, c'est le mot continuellement qui m'a marquée, parce que, en fait, je prends sous l'aspect de la musique, c'est un partage par rapport à la musique. Et c'est vrai que, souvent, on se dit, bon, il y a tel programme qui arrive, il y a tel réunion de réveil qui arrive, donc on se met un peu en préparation pour les personnes qui veulent intervenir, par rapport au champ ou par rapport à n'importe quel service. Mais comme l'a surligné la sœur, c'est que c'est pas seulement à un moment T, ou c'est pas seulement par rapport à une certaine circonstance qu'on doit faire ce sacrifice, en fait. C'est continuellement, c'est une vie derrière, en fait. Et le Seigneur prend part à ça, et le fait qu'on expose nos vies, comme disait la sœur, dans le service, qu'on donne des louanges au peuple, c'est notre vie qui est transmise. Et si c'est pas constant, le fruit ne sera pas assez mûr, la louange ne sera pas assez... Ça donnera juste, bon, sur le coup, ça sera plus de l'émotion, en fait. Il n'y aura pas une profondeur derrière. Et c'est pas ce que le Seigneur recherche. On doit vraiment avoir cette vie de sacrifice, cette vie d'adoration, qui plaît au Seigneur, et ça doit être vraiment constant. La marche, elle est constante, c'est une marche d'endurance, et ça demande à ce qu'on soit réellement dans cette vie, qu'on la vive, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un point. Alors, oui, donc, on a beaucoup mentionné, justement, ce terme qui est très, très important. Donc, on parle du sacrifice. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était partis chercher la définition exacte du terme, donc, sacrifice. Et c'était fort parce qu'en fait, il était question, donc, de renoncement ou privation volontaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui découle d'un choix, qui découle d'une décision qu'on prend, le fait de, bah, on est nous-mêmes, bah, nos vies sont des sacrifices. Et donc, du coup, on vient de notre propre chef déposer nos vies, déposer, justement, ces adorations qui viennent de nos cœurs devant le Seigneur. Donc, c'est quelque chose de volontaire. Donc, on ne peut pas adorer le Seigneur. Faire ce sacrifice-là n'est pas obligatoire. Il y a ce côté-là de volonté. Et je pense que, pardon, dans cette discussion, justement, sur le sacrifice, il y a aussi ce côté-là de volonté. En fait, il faut que le cœur soit à l'ouvrage. Il faut que le fond, bah, justement, il y a bien un autre passage dans Matthieu 15, 8. Alors, je vais prendre le passage. Alors, Matthieu 15, verset 8. Donc, je lis au nom d'Yishua. Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Donc, en fait, on rattachait tout ça, justement, qu'on parle des lèvres et de ce sacrifice-là. Et, justement, donc, ça rejoint ce que la sœur disait tout à l'heure par rapport au cœur, justement, bah, on peut parfois vouloir adorer le Seigneur avec ce qu'on a dans nos têtes, nos performances vocales, ce qu'on a emmagasiné avec les années. Mais là, il est vraiment question du fond du cœur. Il est question de ce qui découle, bah, de notre intimité. Il est question de ce qu'on a pu apprendre personnellement avec le Seigneur. Et, effectivement, oui, il faut que non seulement ça vienne des lèvres, mais qu'il faut aussi que ça découle tout simplement du cœur. Et c'est pour ça qu'on disait que, pas selon la parole, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Merci, Seigneur. Bonjour. Donc, je rebondis sur ce qu'on vient de dire. Au niveau de la notion du sacrifice, pour qu'elle prenne tout son sens, je pense que ce sacrifice-là, ça doit vraiment être, du coup, effectivement, donner volontairement, mais aussi donner quelque chose de précieux. Et, du coup, ce qui peut être précieux, effectivement, c'est tous ces sentiments, ce qu'on ressent pour le Seigneur, le partager dans cette louange-là, et faire ressentir aux gens, vraiment, que là, c'est de l'amour, en fait, qui sort. C'est juste ça. Cet amour est très précieux, et il faut que, du coup, ça ressorte et que ça se ressente, que ça se ressente, que cette notion de sacrifice prenne ressource. Moi, c'est tout à l'heure, quand la sœur, elle a parlé de, justement, faire ce sacrifice avec de la volonté, ça m'a beaucoup marquée parce que, en fait, ça m'a rappelé, en fait, le fait que quand on se sacrifie pour le Seigneur, ça doit être aussi fait avec joie et pas avec tristesse, parce que c'est vrai que, des fois, on passe par des situations très, très, très éprouvantes. Et je me rappelle, la dernière fois, j'étais avec des frères et sœurs, on partageait, justement, sur le fait de souffrir dans le Seigneur. Et cette personne disait qu'en fait, on se doit de souffrir avec joie. Et c'est ça qui est la différence entre souffrir dans le monde et souffrir dans le Seigneur. C'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend là-haut. On sait qu'il y a, tout simplement, une place qui nous a été préparée. Et du coup, c'est justement, on doit s'armer de cette pensée d'être toujours joyeux, d'être toujours, même si on traverse, voilà, des moments très accablants, très difficiles. Disons-nous que nous faisons ça par amour pour le Seigneur, comme la sœur aussi le disait juste avant. Donc, voilà. Moi, ce qui m'encourage dans ce passage, c'est qu'il commence par son moyen. C'est-à-dire, c'est vraiment le Seigneur, en fait, qui nous donne l'incapacité. C'est vrai qu'il y a la notion de volonté, bien sûr. Mais on est faible, en fait. En tant qu'être humain, on est rempli de faiblesse et d'incapacité. Et le Seigneur, en fait, il a déjà tout fait. Il a tout accompli à la croix et il nous a montré, en fait, le chemin à suivre. Et donc, c'est par lui, par son sacrifice, par la force qu'il nous donne, en fait, par la suite, que nous, on va pouvoir, voilà, nous aussi, lui donner nos vies. Et vraiment, je voudrais encourager les frères et sœurs qui passent par des situations difficiles, qui trouvent que, voilà, des fois, la barre, elle est très haute. Enfin, voilà, là, on parle de sacrifice, de se donner nos vies au Seigneur. Ce n'est pas que c'est facile pour nous. Ce n'est pas que c'est quelque chose qu'on va faire en enclaquement de doigts. Vraiment, par son moyen, c'est-à-dire, appuyons-nous sur le Seigneur. Parce que de nous-mêmes, en fait, on ne pourra rien. Faisons-lui confiance et puis, lui, nous donne, en fait, la force pour accomplir quoi que ce soit. C'est lui qui nous donne la force aussi pour le louer, tout ça. En fait, tout vient de lui. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut produire dans nos vies, c'est lui qui le permet. Et donc, appuyons-nous sur lui, en fait. Donc, voilà ce que je veux rajouter. Merci, et moi, j'ai été très encouragée. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de souffrance, et ça m'a beaucoup encouragée. Et c'est vrai que le verset, il parle, on parle souvent du mot. Donc, offrons continuellement à élimer un sacrifice. Et en fait, je voulais juste encourager tout le monde à vraiment continuer dans cette lancée-là et à vraiment continuellement, même si ça ne va pas, même si ça ne va pas, à continuellement offrir ce sacrifice tout le temps et vraiment à continuellement louer le Seigneur. Et voilà, tout simplement. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Anne tout à l'heure sur les performances ou sur les acquis qu'on a. C'est vrai que dans la musique, souvent, on se repose beaucoup sur « Je sais jouer du piano, je sais chanter, je sais faire des accords, etc. » Et le Seigneur ne prend pas plaisir à ça, en fait. On le redit, mais c'est très important. C'est le sacrifice de nos vies que le Seigneur agrée. Et je pense qu'on connaît tous le passage de Romain XII. Je vais le relire rapidement. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Elohim. C'est votre service sacré spirituel. » C'est à cela que le Seigneur prend part. Il ne va pas regarder si tu as répété toute la nuit, si tu t'es entraîné, si tu sais monter, je ne sais pas, toutes les gammes, etc. Dans le service du chant, de la musique, ce que le Seigneur agresse, c'est en fait nos vies qu'on met à l'hôtel et c'est ce parfum en fait qui se dégage. Donc vraiment que le Seigneur nous aide, comme le disait notre sœur, ce n'est pas facile. C'est par son moyen qu'on se sanctifie. Mais mettons-nous en tête qu'on ne fait pas les choses par émotion pour dégager un sentiment, pour créer quelque chose. Non, quand on loue ensemble avec le peuple, on est tous en fait des sacrifiés, on est tous des sacrificateurs et on se réunit ensemble pour louer le maître, pour l'élever lui et pas pour se montrer ni quoi que ce soit parce que nos vies en fait sont devant l'hôtel en fait, sur l'hôtel plutôt. Là, on m'entend, je pense. Alors, oui, je disais donc, d'ailleurs, en fait, voilà, pour interpeller tout à chacun, si le but d'exercer pour le Seigneur, que ce soit dans la louange ou dans un autre service, c'est de se montrer ou de vouloir juste montrer ses performances vocales ou autres, vraiment, il vaut mieux rester assis, il vaut mieux oublier en fait. Parce que comme on dit, voilà, on ne donne que ce qu'on a. On doit vraiment, ça doit être vraiment le fruit de nos vies, comme on dit depuis tout à l'heure. Et je pense à ce passage dans Jean XII qui dit que si une graine ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Et dans la marche, c'est comme ça que ça se passe en fait. Pour arriver à produire quelque chose, produire quelque chose où il y a la vie, il faut passer par la mort, il faut passer par la mort et donc apprendre à s'effacer, à ce que nos vies en fait, voilà, ce qu'on vit au quotidien avec le Seigneur, toutes les fois où il va nous reprendre, toutes les fois où il va nous enseigner, toutes les fois où il va nous briser aussi en fait. C'est par là en fait que nos lèvres vont le louer en fait, en fonction de ce qu'on aura vécu avec lui dans l'intimité. Et c'est là que ce sera beau. Et c'est ça que le Seigneur, il agréait en fait. Donc voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça très, très important justement de rebondir, enfin de dire ce que vous avez dit tout à l'heure, mes sœurs, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où la musique, c'est devenu un métier. La musique chrétienne, c'est devenu un métier. Les soi-disant chantres aux musiciens chrétiens ne prêtent pas attention à s'ils ont une vie sanctifiée ou quoi que ce soit. On écoute de tout et de n'importe quoi. Et on entend même beaucoup de scandales aussi. Mais je trouve que malheureusement, dans certaines assemblées, dans certaines églises, un peu partout, on n'est pas assez enseigné sur cette notion de sacrifice. Et du coup, quand on écoute certains chants ou même quand on voit certains clips passer par-ci, par-là, on se dit mais ça fait mal en fait. Ça fait mal parce que nous sommes dans le domaine de la musique et on voit que Seigneur, ce n'est pas ce que tu attends de nous. Tu nous as donné cette grâce, mais c'est pour te servir, c'est pour te louer, t'adorer et aussi édifier ton peuple. Mais on ne se rend pas compte, mais certaines personnes font le travail de l'ennemi en fait en se servant de la musique chrétienne. Et du coup, quand j'entends ce que mes sœurs ont dit tout à l'heure, je me dis mais en fait, il y a vraiment un problème, surtout dans notre génération. Et il faut vraiment faire attention. En fait, j'essaye d'interpeller un peu la jeunesse surtout pour vraiment faire attention à déjà, comment on dit, s'interroger sur soi-même, s'interroger sur soi-même. Est-ce qu'on a une relation personnelle avec le Seigneur ? Est-ce que nos vies sont des vies sacrifiées et sanctifiées pour le Seigneur ? Si ce n'est pas le cas, en fait, assayons-nous tout simplement et ne chantons pas parce que ce n'est pas un métier. Moi, je me rappelle, je parlais avec des jeunes qui sont chrétiens, qui sont vraiment dans la musique. Et pour eux, oui, la musique, c'est un métier, c'est normal. La musique, c'est devenir métier. On gagne de l'argent avec, mais on est en train de détourner l'œuvre du Seigneur. Moi, quand les sœurs parlaient, j'avais mal au cœur et je me disais, mais Seigneur, on est vraiment à côté de la plaque. Franchement, c'est... Donc, voilà. Pendant que tu parlais, il y a un passage qui m'est venu. C'est dans Amos 5, verset 23. En fait, ces personnes-là, tout ce qu'on peut trouver dans le fait de faire les choses par habitude et ne pas se rappeler que, non, en fait, on sert le grand roi, on sert quelqu'un qui nous a touchés, qui nous a appelés à son service. Et si on oublie ces choses-là et qu'on fait les choses par habitude, dans Amos 5, il dit, verset 23, ôtez de devant moi le bruit de vos chansons. Je n'écouterai pas la mélodie de vos luttes. Et dans un autre passage, j'ai lu ce même verset, il dit, ôtez le bruit de vos brouhards. En fait, ça fait... Pour lui, c'est du bruit, en fait, qu'on fait à ses oreilles et il n'écoute pas, il n'écoute pas, parce que nous-mêmes, on n'écoute pas sa parole, nous-mêmes, on n'applique pas sa parole. Et comme on sait que le fait d'écouter, c'est de comprendre et d'appliquer, en fait, il y a tout ça dans la notion de l'écoute. Et en fait, si on devient insensible à ce que le Seigneur dit, eh bien, ça ne monte pas, en vérité, ça ne monte pas jusqu'à lui et ça s'arrête juste à l'âne. Et puis, ça va peut-être sûrement impressionner les humains, parce que, bon, l'homme est de nature idolâtre, mais le Seigneur, lui, en fait, ça ne l'impressionne pas. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est par son moyen qu'on fait les choses, c'est par son moyen que, voilà, on est dans le service. Mais ce qu'il attend de nous, c'est des cœurs purs, comme les enfants ces derniers temps, où on a entendu les enfants chanter, qu'ils soient dans la gamme, qu'ils soient hors gamme, qu'ils soient dans le rythme ou pas, ils chantent avec tellement des cœurs purs que le Seigneur, il descend complètement. Et en fait, ça encourage tout le monde, tout le monde est béni, tout le monde est encouragé, mais pourtant, ils n'ont pas fait des années de choral, ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas d'expérience forcément dans le champ, mais pourtant, ces enfants-là, le Seigneur, il les agrée, parce que ce sont des cœurs purs, en fait. Et ça revient à notre passage des beaux treize, où le Seigneur, vraiment, il nous demande, en fait, d'avoir ses cœurs purs, en fait, d'avoir un cœur qui le loue, et pas des lèvres qui le louent, mais un cœur qui le loue avec une sincérité, parce que dans l'intimité, là où personne nous voit, eh bien, on applique sa parole, là où personne nous voit, eh bien, on est dans l'obéissance, là où personne nous voit, eh bien, on est à l'écoute, et puis, en obéit, on se sacrifie, en fait, c'est l'obéissance, le sacrifice, finalement, c'est l'obéissance. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux enfants, ce qu'on a vécu un peu lors des dernières réunions, et c'est vraiment pour nous rappeler qu'on est tous participants, en fait, et qu'on n'a pas besoin, on a tous une intimité avec le Seigneur, chacun a sa vie avec le Seigneur, chacun a sa marche, et le Seigneur, comme tu disais, cherche des cœurs purs, donc on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous conduire ou nous lancer, on est tous participants, et vraiment, lors de nos réunions, on est tous au service du Maître, en fait, on n'a pas besoin d'attendre un groupe ou quelqu'un en particulier, donc vraiment, sentons-nous libres, soyons dans cette liberté-là d'élever nos voix, en fait, au Seigneur, et on l'a vu avec les enfants, encore une fois, qu'on n'a pas besoin de faire partie d'un groupe quelconque, et donc vraiment, je voulais vraiment s'encourager lors de nos réunions parce qu'on est tous enfants du Seigneur et voilà quoi, soyons libres. Et justement, la parole nous demande d'avoir des cœurs d'enfants, c'est des exemples, en fait, pour nous, des exemples en simplicité, des exemples en... parce qu'ils ne résonnent pas, ce n'est pas comme des adultes comme nous, si le Seigneur va te demander, bon, fais-ci, fais ça pour moi, ou tu vas te poser 10 000 questions avant de le faire, c'est des exemples en amour aussi. Les enfants, en général, ils aiment un peu tout le monde, ils sont simples, en fait, vraiment des exemples en simplicité. Et voilà, je pense à ce passage-là, quand le Seigneur, il a pris un enfant et qu'il lui a dit, voilà, ce qui leur ressemble, c'est ce qu'il attend, en fait, de nous. Et donc, voilà, pour nous... Vraiment, c'est une grosse leçon. C'est vrai que parfois, avec les habitudes et tout ça, comme on a l'habitude que ça fonctionne dans les programmes, eh bien, on n'aura pas forcément la pensée de se dire, ah, tiens, mais voilà, le Seigneur, il fait comme il veut pour nous enseigner. Et c'est vrai que c'était vraiment une belle leçon, puis c'était beau aussi, c'était beau. Et puis voilà, ce cœur d'enfant, c'est pas facile parce que, voilà, dans la vie, on traverse diverses épreuves, on rencontre diverses personnes, on a des éducations, en fait, qui nous forgent, qui créent un certain caractère en nous, une certaine façon de voir, de penser, de parler. Mais le Seigneur, en fait, justement, il est là pour nous former, lui, à son image, pour nous donner l'image que lui veut qu'on ait. Et donc, c'est un gros travail, c'est vraiment pas facile, mais laissons vraiment le Seigneur nous travailler pour après, justement, comme on dit depuis le début, pouvoir produire ce fruit-là de nos lèvres, ce fruit-là qui sera pur, qui sera vraiment juste pour le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur sera vraiment glorifié, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre pensée. Sinon, je pense qu'on est tous encouragés par ce qui a été dit. En tout cas, moi, j'ai vraiment été bien encouragée aujourd'hui. Je pense que nous, si. Alors, depuis le début, déjà, je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été dit, parce que c'est très, très encourageant et je pense que ça remet les pendules à l'heure de tout le monde. Merci, Seigneur. Je voulais juste revenir sur ce dont ma soeur parlait tout à l'heure, par rapport, justement, aux performances et à tout ce qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui, surtout par rapport à la jeunesse. J'ai ce passage-là qui montait beaucoup dans mon cœur, dans Marc 8, 36. Il est dit « Car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? » Et c'est frappant, c'est perturbant même, je dirais, parce qu'il est vrai que parfois, on peut chanter, on peut faire trembler toute la salle, on peut avoir vraiment des notes qui montent et on a l'impression que ça touche le ciel et le Seigneur y regarde, tout simplement. Et peut-être que les hommes vont agréer, tout le monde va applaudir et pourtant, le Seigneur n'est pas glorifié. Et je pense qu'on devrait davantage penser à tout ça, davantage être, encore une fois, dans cette vie de sacrifice parce que ce qu'on apportera devant les gens, c'est, comme on disait, c'est le fruit de nos lèvres, c'est notre intimité, c'est toutes ces choses-là qui englobent cette amour. En fait, finalement, c'est de l'amour, le sacrifice aussi de l'amour qu'on expose justement devant le Seigneur. Et ce serait dommage de passer à côté du Seigneur, tout ça pour impressionner les hommes, pour être validé par les hommes et puis arriver devant le trône et le Seigneur nous dit « Je ne te connais pas. » Ce serait vachement dommage. Donc, non, en tout cas, battons-nous pour aller jusqu'au bout, battons-nous pour que nos vies témoignent du Seigneur, battons-nous pour que nos louanges témoignent du Seigneur et qu'elles lui rendent gloire, surtout. En tout cas, moi, j'ai été beaucoup encouragée, je pense que mes soeurs aussi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi qui fais tout. Et on veut simplement bénir son nom encore une fois. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit chant peut-être, pour conclure ? Du coup, c'est dans le sujet, tout droit dans le sujet, qui parle de louer le Seigneur en toutes circonstances, même lorsque tout va mal ou quand tout va bien aussi. Et donc, voilà. Je sais que tu te lèveras, bien oui, je sais que tu agiras, tu as toujours le dernier mot, tu as toujours le dernier mot, bien oui, je sais que tu te lèveras, bien oui, je sais que tu agiras, tu es l'éternel des armées, tu combats pour tes enfants. Quoi qu'il arrive, je te l'aurai, je te l'aurai, Adonai, avec mes faibles mots, quoi qu'il n'arrive, quoi qu'il n'arrive, je te l'aurai, je te l'aurai, Adonai, avec mes faibles mots, quoi qu'il n'arrive, quoi qu'il n'arrive, je te l'aurai, je te l'aurai, Adonai, avec mes faibles mots, par mes faibles mots, mon âme s'empire après toi, mon cœur te cherche, mon âme s'empire après toi, laisse-moi m'approcher de toi, Je veux juste te louer, je veux juste te louer, tu m'as créé pour t'adorer, quoi qu'il n'arrive, je veux juste te louer, je veux juste te louer, tu m'as créé pour t'adorer, quoi qu'il n'arrive, je te l'aurai, je veux juste te louer, je veux juste te louer, tu m'as créé pour t'adorer, quoi qu'il n'arrive, je te louer, je veux juste te louer, je veux juste te louer, tu m'as créé pour t'adorer, quoi qu'il n'arrive, je te louer, j'aimerais et vous l'aider pour t'adorer, quoi qu'il n'arrive, je veux juste le raisonne de toi, et pour que les seconds soit au sel du jour de toi, vous abonneries dans les déluis, je veux juste travailler et includes drawer de lui, sats